Musique Donc déjà pour me présenter, je m'appelle Brice Abiat, je suis responsable du développement bio pour la partie négoce du groupe Gérard Bertrand. Et pour commencer, donc déjà, on n'a pas trouvé de recette miracle ni de produit miracle pour remplacer le SO2. Par contre, on a mis en place une petite quantité d'indicateurs et des choses qui sont intéressantes à suivre. Et c'est ce que je vais détailler dans cet exposé. Et d'abord, pour commencer, je vais présenter un peu le groupe Gérard Bertrand, que je pense que vous devez déjà tous connaître, mais remettre un peu les choses à jour. Donc notre terrain de jeu, c'est l'Occitanie. Donc aujourd'hui, avec la fusion des régions, on est le plus grand vignoble du monde, puisqu'on a presque 246 000 hectares et plus de 60 cépages, avec une répartition à la fois en rouge, en rosé et en blanc. Le rouge reste majoritaire, notamment sur les AOC. Une mosaïque de terroir, parce qu'il faut savoir qu'on va des Pyrénées vraiment jusqu'au nord du Gard et on peut même aller jusqu'au Gers. Des vins riches, d'histoires, de cépages, d'appellations qui se sont construites au cours du temps. Et une terre d'innovation aussi viticole, puisque dans une stratégie aussi où on avait des appellations très vastes, on a pu créer des profils de vins aussi technologiques qui nous ont permis d'avoir vraiment un panel de vins très complet. Alors pour présenter Gérard Bertrand, donc Gérard Bertrand est un enfant du pays. Oula, il y a un petit trou derrière. C'est un enfant du pays, donc il a grandi dans l'Aude, sur le domaine familial de son père. Puis il a démarré une carrière de rugbyman professionnel, donc qu'il a amené jusqu'au stade français. Et un aléa de la ville a été obligé de revenir sur le domaine et reprendre les rênes du domaine familial. Il est revenu et il s'est mis à développer du négoce et racheter quelques domaines. Donc en 30 ans, il s'est imposé sur la région comme un homme incarnant des valeurs de la typicité des vins du Sud et le savoir-vivre des vins du Sud. Et aujourd'hui, il se donne comme mission d'aller répandre cette façon de vivre et cette façon de produire du vin tout en adéquation avec un terroir dans le monde entier. Donc aujourd'hui, son négoce, voilà, porte son nom, donc c'est les vins Gérard Bertrand. La structure des vins Gérard Bertrand est divisée en deux pôles. Il y a à la fois une structure qui compte un certain nombre de domaines. Donc aujourd'hui, on a 15 domaines en propriété et à côté de cela, une partie en négoce. Donc pour détailler un peu la partie domaines, ces 15 domaines sont situés sur l'ensemble de la région, essentiellement sur l'aude et l'héros. Ils sont répartis de façon stratégique aussi, puisque c'est une aventure d'un terroir. Voilà, quand Gérard Bertrand n'a pas un domaine, c'est qu'il y a une histoire à mettre en avant. Un terroir particulier et une typicité des produits qui sont faits sur ce domaine. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces domaines sont soit déjà en biodynamie, soit en conversion vers la biodynamie. Ce qui fait que notre groupe cultive aujourd'hui 800 hectares en biodynamie. Donc ce qui fait du dévin Gérard Bertrand, le premier groupe mondial à cultiver en biodynamie. Alors pourquoi la biodynamie ? Ça a été un choix de Gérard Bertrand de démarrer sur le domaine de Cigalus, sur lequel il habite. Et où il avait l'ensemble de sa famille. Donc il a souhaité mettre en place des techniques viticoles autour de la biodynamie sur ce domaine. Ça s'est plutôt bien passé. Et vu que c'est quelqu'un de naturellement confiant en la nature, il a décidé de détendre cette stratégie à l'ensemble des domaines. Et qui s'est avéré un succès, puisqu'aujourd'hui la deuxième phase, donc les derniers domaines sont entrés en conversion l'année dernière. Aujourd'hui on produit sur un seul domaine des vins sans sulfite. Donc il s'agit du domaine de l'Estanière, qui est situé en IGP-CT de Carcassonne, donc sur les contreforts de la montagne du Noir. Donc l'ensemble de ce projet mis sur les domaines rejoint toute une stratégie globale qui est mise en place aussi sur la structure de négoce. Donc la naturalité est quelque chose de très important pour Gérard Bertrand, parce que ça permet de mettre en avant un terroir et une typicité. Donc aujourd'hui des choix stratégiques sont faits pour arriver à 50% des apports en bio sur la structure négoce d'ici 2020. Donc on accompagne des partenaires dans des démarches de conversion aussi vers la viticulture biologique, parce que pour nous il y a vraiment une importance, on a un climat aussi, qui nous permet d'envisager globalement cette viticulture au sein de notre région. Et je reviendrai plus tard aussi dans la stratégie sans sulfite. Aujourd'hui, on accompagne aussi des partenaires sur la région, et Gérard Bertrand vient de développer une fondation qui s'appelle Origine Nature, qui a pour but de promouvoir la biodynamie et d'accompagner des viticulteurs dans cette transition. Donc vous pouvez aussi avoir en bas de cette diapositive la gamme qui est répartie sur la structure de négoce. Donc on a des vins qui sont en conversion, et on a toute une gamme biologique qui est très importante au sein du négoce, qui se répartit autour de deux axes. Donc des vins bio classiques, des vins bio sans sulfite, qui aujourd'hui, je ne peux pas vous donner exactement les chiffres qui sont produits, mais ce n'est plus une production qui est anecdotique, puisqu'on est vraiment à l'échelle d'une production industrielle. Et on travaille aussi sur des labels de biodiversité, notamment le label B-Friendly, et donc la partie biodynamie qui concerne aujourd'hui les domaines, et peut-être prochainement la partie négoce. La production de vins, Gérard Bertrand, peut se décomposer en cinq gammes, donc autour de vins d'exception, qui viennent de domaines et de parcelles, donc d'une sélection parcellaire au sein de ces domaines, des grands vins qui sont produits sur les domaines, des rosées de négoce, qui ont un très fort développement aussi à l'international. Donc le Languedoc est identifié aussi comme une région productrice de très très bons rosés. Les bio et sans sulfites, et un phénomène de consommation un peu plus moderne autour de certaines tendances. Donc aujourd'hui on voit que l'axe bio et sans sulfites est vraiment important au sein de notre structure, et c'est pour ça qu'on a mis en place des stratégies avec nos partenaires qui permettent d'arriver à cette production sans sulfites à grande échelle. Alors la gamme sans sulfites chez nous, c'est la gamme Prima Nature ou Naturae. Donc il y en a une gamme qui est pour la grande distribution, une gamme pour le CHR. Donc c'est 100% certifié bio, donc des vignifications qui sont réalisées sans sulfites, sur un packaging qui garantit aussi une conservation importante. Donc 5 ans sur les rouges et 18 mois sur les blancs et rosés. On travaille sur différents cépages, donc qui vont du Muscat, Chardonnay, en rosé Grenache, Syrah également en rosé, mais qui vont aussi du Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah. Donc vraiment une gamme de cépages aussi très vaste. Et la promesse pour le consommateur de produire un vin sain, au goût intense et aromatique, et surtout un goût de vin. Donc voilà, cette gamme n'est vraiment pas anecdotique aujourd'hui. On est passé sur une étape vraiment industrielle. Donc pour vous faire rapidement un peu l'historique de la production sans sulfites. Alors pourquoi démarrer une production aujourd'hui sans sulfites ? Alors c'est avant tout un choix philosophique qui correspondait aussi à la manière de produire de Gérard Bertrand, de s'engager dans cette forme de naturalité, de conversion vers la biodynamie, d'amélioration des vinifications bio, et donc d'aller vers une vinification bio un peu plus, un peu plus loin dans le caractère. Mais c'est aussi une attente du consommateur. Donc c'est vrai que j'ai essayé de trouver quelques chiffres sur les marchés des vins sans sulfites, mais ils ne sont pas évidents à trouver. Par contre, vu de votre nombre aujourd'hui, je pense que vous êtes tous sollicités aussi par le consommateur par rapport à cette attente et cette tendance du marché. On en voit de plus en plus et nous, on le ressent aussi très fortement. Donc nos commerciaux nous demandent de produire de plus en plus de vins sans sulfites par rapport à cette attente qui est vraiment importante pour le consommateur. Donc cela s'est mis en place sur plusieurs années. Voilà, ce n'est pas le travail de simplement un ou deux millésimes. Il y a vraiment eu une réflexion importante autour de cette stratégie de production. Donc il y a eu un démarrage sous certification Théravitis avec un seul partenaire en 2012. Donc pourquoi ne pas avoir orienté en bio dès le départ ? C'est que ça permettait d'avoir, comme on a pu le voir avec Valérie, il y a la réglementation bio, l'unification bio qui interdit certaines pratiques, notamment la flash pasteurisation. Et ça permettait d'avoir accès à cet outil si jamais on avait un problème sur les vins. Les protocoles se sont plutôt bien passés. Du coup, en 2015, on a passé en production biologique. On a réussi à se passer de la flash pasteurisation à 75 degrés, à respecter la réglementation vins biologique depuis 2015. Donc le contexte onologique que Valérie a rappelé par rapport à la réglementation, des mises en œuvre techniques au sein de nos CAF partenaires. Et aujourd'hui, on doit travailler avec une vingtaine de partenaires sur la région. Donc on n'est plus sur un seul site, on travaille avec. Et ensemble, on essaie d'avancer pour peaufiner ces recettes de production sans sulfite. Donc peut-être pour vous détailler ce qui se passe lorsqu'on met en place un partenariat de production sans sulfite. Alors le postulat de base, c'est de produire un vin sans sulfite de qualité, révélant tout le potentiel d'un cépage et d'un terroir. Pour nous, il n'est pas forcément question de produire un vin qui serait l'expression d'un cépage et d'un micro-organisme. On tient à conserver la typicité des vins et de produire un vin bio de terroir qui correspond à son appellation et sans sulfite. Et de produire un vin aussi qui se conserve dans le temps. Donc forcément limité, puisqu'aujourd'hui on n'a pas trouvé de solution pour remplacer complètement les sulfites par rapport à la conservation. Mais d'essayer d'optimiser au mieux pour permettre aussi une consommation, pas forcément en vente directe, mais aussi sur des circuits beaucoup plus longs. Alors l'étape la plus importante, comme l'a rappelé, je crois que c'est Lucille qui l'a rappelé, c'est la matière première. C'est vrai que c'est très important au niveau de la production sans sulfite. Parce que, comme on l'a vu, il y a une quantité astronomique de micro-organismes qui peuvent vivre sur les pellicules des raisins. Et pas forcément les meilleurs amis du vinificateur. Donc c'est important de, déjà sur la parcelle, réussir à avoir une biodiversité sur ces pellicules qui permettent d'arriver jusqu'à la production sans sulfite. Donc ça, ça passe par des sélections des meilleurs raisins. D'être très vigilant sur la qualité sanitaire, avant la rentrée en cave. Compléter la notion de qualité organoleptique, donc par rapport au choix de la date des vendanges, par la qualité technologique. Donc c'est notamment ce qu'on peut observer sur les blancs et rosés. Donc lorsque Nicolas rappelait qu'on a aussi un changement climatique qui est en cours sur la région, on a aussi des mous qui ont des teneurs en sucre de plus en plus importantes et des acidités totales de plus en plus basses. Ce qui ne nous aide pas non plus à produire en sans sulfite. Parce qu'il faut savoir que, voilà, l'acidité est notre allié. Du coup, sur des dates de vendanges en blanc et en rosé, peut-être anticiper un peu, voilà, tenir compte de l'acidité dans le pilotage par rapport aux dates de vendanges. Et l'heure de vendanges a aussi une incidence, notamment par rapport à la température des raisins et la température d'entrée en cave. Moins on laissera de place au développement de micro-organismes, mieux ce sera. Donc globalement, rien de nouveau. C'est plutôt une démarche classique en tenant compte des caractéristiques technologiques des raisins. Notamment le potentiel acide qui est très important sur les vinifications en blanc et en rosé. La protection de la vendange. Donc au niveau de la gestion de l'oxygène, il est important de séparer les premiers jus qui vont pouvoir arriver, notamment lors du transport. Ces premiers jus sont vraiment les plus sensibles à l'oxydation et les moins riches en polyphénol ou autres molécules qui pourraient précipiter avec l'oxygène. Donc l'oxygène va directement attaquer les molécules aromatiques et on va brunir le jus et on n'aura pas de possibilité de retour en arrière sans perte aromatique. Il faut prévenir des turbulences lors des mouvements. Donc ça c'est aussi important. Et inerter avec des gaz inertes lors de tout mouvement des mous. Donc là c'est pareil, c'est un schéma de protection assez classique de l'oxygène au niveau de l'entrée en cave. Mais sur la production sans sulfite, c'est vraiment important. Mal gérer l'oxygène, c'est vrai qu'il peut entraîner des déviations organoleptiques, mais aussi augmenter l'activité des germes contaminants qui pourront intervenir plus tard. Alors il y a toujours un bémol, un peu sur cette protection de l'oxygène. On observe de plus en plus un raisonnement qu'on essaie de mettre en place avec nos partenaires sur la capacité d'absorption de l'oxygène des mous sans affecter le potentiel aromatique. Donc c'est notamment ce qu'on peut observer sur les jus de presse. Lorsqu'on oxyde ces jus de presse, on les amène vraiment dans un processus d'oxydation. On va aller jusqu'au brun. Donc ça peut être un peu déroutant au départ. Mais après le débourbage, toutes ces molécules qui ont été oxydées au départ, qui sont des polyphénols ou autres et qui sont inintéressantes au niveau potentiel aromatique du vin, seront éliminées. Et c'est toute cette fragilité qu'on enlève au départ, dès la réception, par rapport à un vin qui sera mis en bouteille derrière. On aura éliminé le potentiel oxydable d'une partie du vin. Donc c'est quelque chose qui est mis en place généralement sur les presses ou sur les jus qui ont été un peu triturés. Et au niveau de la gestion des micro-organismes, donc pareil, c'est du sens commun, utiliser un matériel plutôt propre. Favoriser des gestions de transport rapides pour améliorer la gestion aussi des températures. Et la possibilité d'utiliser la bioprotection. Donc ce qu'on a vu avec l'exposé de Lucille, avec les avantages que ça peut avoir et aussi les inconvénients. Donc voilà, après c'est assez classique, comme quoi les contaminations peuvent entraîner des mauvais goûts. Je pense que le plus important sur cette partie-là, c'est connaître les micro-organismes en présence. Ça permet de mieux anticiper. Donc c'est sûr que dans un démarrage d'une production de vin sans sulfite, lorsqu'on ne connaît pas encore exactement ce qu'on peut avoir sur ces grappes, il est intéressant de mettre en place de la bioprotection, que ça soit via des non-saccharomycèses ou des saccharomycèses directement en rouge. Ça permet d'anticiper et de maîtriser les populations en présence. Même si les populations non-voules se développeront, on maîtrise quand même le milieu et ça permet d'anticiper. Donc ensuite, l'étape un peu plus en cave. Donc on a la gestion des débourbages pour les blancs et rosés. Alors, c'est sur cette étape où il faut être assez réactif au niveau de la gestion de l'acidité du mou. Parce qu'on voit de plus en plus de mous qui sont complètement déséquilibrés dû aux changements climatiques et aux contraintes que l'on a aussi d'organiser les vendanges. Puisqu'on peut avoir des charges en sucre qui interviennent de plus en plus rapidement aussi au niveau du vignoble. Donc on peut déjà, à l'issue de ce débourbage, à la fin du débourbage, au moment du soutirage, réajuster l'acidification. Donc ça passe par des ajouts d'intrants en vinification biologique. Mais en vinification conventionnelle, donc ce n'est pas notre cas, il y a aussi l'utilisation de membranes et de contacteurs qui peut devenir, avec l'autorisation, quelque chose d'intéressant. Et on peut utiliser la bioprotection, pareil, avec les contraintes carapelées luciles qui peuvent arriver de départ en fermentation si on ne maîtrise pas bien les températures. Pour les vignifications, globalement, c'est toujours maîtriser les populations en présence. Donc nous, on conseille un levurage parce que ça permet d'arriver à deux choses. à la fois de connaître les levures qui vont vinifier votre vin et de connaître leur potentiel de production en SO2. Parce que c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Donc il y a un très bon site qui est fait là-dessus, qui est le site de l'IFV, qui répertorie les levures selon leur capacité à produire. Mais on a observé, avec certaines LSA, des phénomènes où on est capable de produire 60 mg de total, simplement avec la vignification et sans avoir ajouté 0 SO2. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Lorsqu'on est sur des labels vraiment vincent sulfites où on doit être inférieur à 10 mg, sur blanc et rosé, il faut vraiment sélectionner la levure qui sera capable de faire moins de 10 mg de SO2 total en vignification. Donc c'est très important la sélection. Et c'est pour ça que nous, on conseille un levurage. On utilise une levure dont on sait qu'elle ne va pas produire trop de SO2 pour une commercialisation derrière. La production de SO2 aussi est liée à la gestion de la température. Donc éviter les températures trop froides. C'est ce qu'a rappelé Nicolas tout à l'heure. Donc sur blanc et rosé, plutôt de 16 à 18 degrés. Et sur rouge, de 25 à 30 degrés. L'idée, c'est vraiment de favoriser des fermentations très courtes. Parce que plus on se sera passé de ce sucre en présence qui peut servir de substrat à un nombre incalculé de micro-organismes, plus vite on l'aura consommé pour produire de l'alcool, plus on sera protégé. Donc c'est vraiment l'étape où on va essayer d'aller très vite pour fermenter. Donc pour éviter tous les problèmes. Éviter tous les arrêts fermentaires. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à gérer en sans sulfite. Et c'est aussi l'étape où on va, il faut un peu anticiper, en quelque sorte faire du préventif. Sur les collages des vins, en vinification traditionnelle, on pourra toujours revenir derrière et on sera protégé, on pourra resulfiter les vins et se protéger d'oxygène. En vinification sans sulfite, l'étape d'élevage, moins on bouge les vins, mieux c'est. Donc c'est vrai que c'est pendant cette étape de fermentation où on va pouvoir utiliser des colles. On n'a pas besoin de se protéger spécifiquement de l'oxygène parce qu'on est suffisamment en saturation en gaz carbonique. Et c'est vraiment l'étape où on peut bouger les vins et utiliser et faire ce qu'on souhaite. Et derrière, favoriser le déclenchement d'une AFML rapide. Pareil, Nicolas l'a rappelé, par rapport au temps de latence entre l'AFA et l'AFML. Donc un déclenchement de l'AFML peut être un bon outil aussi lorsqu'on ne maîtrise pas les micro-organismes dans son vin pour accélérer et aller le plus vite vers une stabilisation du produit. Alors l'élevage. Une fois qu'on sort de cette étape de vinification, ça devient un peu plus stratégique puisque le vin est sensible à l'oxygène et il va être de plus en plus compliqué de maîtriser tout ce qui est dissous dans le produit. Donc il faut soigner les soutirages pour éliminer les lits lourdes. On peut quand même conserver sur blanc. Nous, parfois, on observe des matières premières sur lesquelles les lits de malo qui ont été inoculés sont plutôt bons. Donc ça, ça vient aussi quand on utilise des levures inactivées. C'est le pouvoir piège à oxygène qu'on va essayer d'aller chercher. Et sur ces lits de malo sur blanc, ça peut être un bon outil. Donc c'est un procédé un peu à risque parce qu'il faut contrôler. Il ne faut pas s'endormir sur les lits de malo. Par contre, ça peut être un bon outil pour piéger tout ce qui est résidu d'oxygène sans soutirer son vin. Donc sans risquer de dissoudre aussi de l'oxygène. Donc après, maintenir une protection continue sous azote ou sous CO2 et contrôler les températures. Donc l'élevage d'un vin sans sulfite, comme on le rappelait, on l'a voyait dans les exposés précédents, dès qu'on est au-dessus de 15 degrés, on prend des risques. Par contre, une conservation entre 10 et 15 degrés, c'est quelque chose qui permet d'amener les vins un peu plus loin. Donc sur rouge, on a un peu plus de flexibilité sur tous ces points parce qu'on a les polyphénols qui nous protègent de l'oxygène. Par contre, on s'expose davantage par rapport aux contaminations brettes. Donc il faut être beaucoup plus vigilant par rapport aux micro-organismes. Donc n'hésitez pas trop sur les soutirages des rouges sans sulfite. Vous craignez pas l'oxygène et en plus, vous éliminez les micro-organismes gênants. Par contre, sur blanc, attention à tout l'oxygène qui peut être dissous. Ne pas oublier de saturer le milieu en gaz carbonique. L'idée est toujours de maintenir une population connue. Ça permet de mieux maîtriser ces fermentations et notamment vraiment sur blanc. C'est un point clé. Et après, la dernière étape, c'est la mise en bouteille. Donc c'est l'étape clé à ne pas négliger. Il y a encore une petite étape avant d'arriver à la production d'une bouteille sans sulfite. L'idée de vraiment maîtrise, c'est d'arriver à tenir compte de la dissolution d'oxygène de la cuve de départ jusqu'à la bouteille à l'arrivée. Donc ça passe par un choix de matériel assez performant. Donc c'est des mises sous vide. Pour vous donner quelques détails, on a une chaîne spécifique de mise en bouteille pour vin sans sulfite dont on sait qu'elle ne dissout pas plus de 0,1 mg d'oxygène. Donc c'est vraiment optimisé jusqu'au bout. C'est un matériel très performant. Donc quand un camion qui vient chez vous pour mettre en bouteille du vin sans sulfite, il faut vraiment être vigilant sur le matériel qui est utilisé et sur les techniques de saturation en azote ou en gaz carbonique des vins, c'est vraiment important. Après, pareil, on peut raisonner le choix vraiment jusqu'au bouchon aussi pour améliorer la qualité. Mais globalement, le bouchon intervient après la capacité de ne pas dissoudre de l'oxygène dans le vin. C'est vraiment ça qui est très important au niveau de la mise. Et après cette étape, normalement, c'est gagné et vous n'avez plus qu'à consommer le vin sans sulfite. Alors, sauf que, voilà, parfois, il y a quand même quelques défauts qui peuvent apparaître. Donc voici un petit florilège des choses qu'on peut voir à venir quand on vinifie en sans sulfite. Voilà, vraiment, vinification plus mise en bouteille sans sulfite. On parle aujourd'hui de vinification sans sulfite avec sulfitage juste à la mise en bouteille. Donc on a des très bons résultats sur des SO2 totaux. Nous, globalement, sur la région, on vinifie presque... Tout est vinifié aujourd'hui sans sulfite. Et après, c'est un choix d'aller soit vers une mise en bouteille sans sulfite ou de rester sur une mise en bouteille avec sulfitage. Donc on a des problèmes de couleurs qui peuvent advenir. Donc des blancs avec des couleurs oxydatives, des rosés qui peuvent devenir plutôt bruns. C'est des choses qu'on peut observer. La gestion de la couleur des rosés en sans sulfite est assez complexe. et des rouges parfois qui virent au clair et qui sont vraiment instables. On a des couleurs qui sont instables. Notamment parce qu'on vinifie en forte... en conditions très réductrices et du coup, on n'améliore pas la tenue de la couleur. Donc c'est tous les questions de l'oxygénation lors de la vinification des rouges qui est vraiment très importante. On peut avoir des problèmes de goût. Donc ça peut aller de problèmes issus de techniques de vinification parce qu'on peut faire des rouges trop tanniques. Donc en fait, on va faire des vins rouges avec un potentiel de garde énorme mais qui ne vont pas du tout être prêts à être commercialisés tôt dans une logique sans sulfite. Donc il faut forcément en tenir compte aussi au niveau de son profil de vin rouge. On peut avoir des déviations oxidatives au niveau du goût. Les fameuses éthylphénoles, et les goûts de souris. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus dans toutes ces vinifications avec diminution des doses de sulfite. Donc ici, à Interron, vous avez un expert des goûts de souris. C'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui. Les molécules sont difficiles à identifier. Les process mis en jeu sont très difficiles à identifier parce que c'est des choses qui peuvent exister à un moment T et disparaître sur une dégustation qui est plus loin. Donc c'est des goûts qui sont fluctuants, qui jouent avec le potentiel redox des vins. Et c'est pour ça qu'on a quelques pistes aujourd'hui. Donc on essaie de travailler autour de ces problèmes avec nos partenaires. Donc on essaie de favoriser l'oxygène en pré-fermentation. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sur les techniques de vinification en blanc et en rosé. On commence à en faire un peu. et pendant l'AFA pour stabiliser la couleur et la structure du vin. Et également cet apport d'oxygène massif notamment sur les vinifications en rouge pendant les fermentations on observe moins de gouttes souris aussi. On semblerait observer moins de gouttes souris. Donc c'est quelque chose qui est encore en train d'être travaillé. tous les vins ne pourront pas être sans sulfite. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir quand on se lance dans une vinification en sans sulfite il faut savoir abandonner. Parfois il y a certaines matières premières on ne sait pas pourquoi il y a peut-être plus de matières oxydables les raisins n'ont pas atteint la maturité suffisante ou peut-être on a atteint trop de maturité. Il faut savoir aussi abandonner ces méthodes de vinification au bon moment pour éviter de se retrouver avec un lot qui aille vers des déviations qui peuvent devenir irréversibles. C'est pour ça que lorsqu'on vinifie en sans sulfite c'est important d'avoir un grand pool de vinification en sans sulfite pour pouvoir après sélectionner les profils qui seront les plus aptes à être commercialisés selon cette méthode. Ça vient aussi qu'on n'a pas trouvé encore d'alternative au SO2. Pour les gouttes souris il semblerait aussi qu'il y ait quelque chose je ne sais pas après on pourra peut-être échanger là-dessus que vous avez peut-être observé sur les vinifications sans sulfite d'attendre un peu plus de vieillissement en bouteille ça permet de stabiliser le potentiel redox des vins et de diminuer cette sensation de gouttes souris. Donc peut-être qu'on se précipite aussi un peu sur les commercialisations en rouge et qu'on pourrait essayer d'attendre un peu. Alors après c'est toujours compliqué vu la dynamique des marchés bio il y a aussi un problème de sourcing et de dynamique de marché à mettre en place mais ça peut être une piste à fouiller notamment sur des caves particulières quand vous avez possibilité de conserver des vins en bouteille sur les rouges sans sulfite il y a des très bons résultats de vieillissement comme ça et les rouges tiennent très bien et on a aussi observé un type de vinification sur lequel on avait moins de gouttes souris donc c'est des macérations carboniques alors à creuser pourquoi on observe moins de gouttes souris sur ces vinifications ça vient sûrement qu'on a tendance à plus s'extraire de tannins et à du coup stabiliser le potentiel redox des vins et du coup moins révéler c'est les molécules responsables des gouttes souris alors après je ne suis pas un expert là-dessus mais c'est quelques pistes qu'on a observées donc voilà une petite citation qu'aime bien dire Gérard Bertrand donc soyez le changement que vous voulez voir dans le monde donc c'est une citation de Gandhi Be the change c'est un peu le leitmotiv de Gérard Bertrand en ce moment notamment sur l'accompagnement conversion bleue et au développement de ces vinifications qui sont attendues vraiment par le consommateur merci à tous et nous remercions vraiment l'ensemble des partenaires parce que c'est un travail qui est mis en place depuis de nombreuses années et qui continue à développer et d'apprendre avec nous autour de ces techniques de vinification qui sont bien entendu risquées voilà d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo